Succès Dialog Copie Portable de NVDA Créé avec Succès dans E. OK bouton. NVDA, une revue d'écran libre et gratuite pour Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10. Présentation non-visual Desktop Access NVDA est une revue d'écran gratuite et à source ouverte pour le système d'exploitation Microsoft Windows. En donnant des informations via une voix synthétique et le braille, il permet aux personnes aveugles ou malvoyantes d'accéder à un ordinateur sans coût additionnel par rapport à une personne voyante. NVDA est développé par NV Access avec des contributions de l'ensemble des utilisateurs. En restitant l'information par synthèse vocale ou en braille, NVDA permet aux personnes aveugles et malvoyantes d'utiliser le système d'exploitation Windows ainsi que beaucoup d'applications disponibles dans cet environnement. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble la création d'une clé NVDA. Peut-être que certaines personnes qui vont regarder cette vidéo ne connaissent pas NVDA. NVDA est un lecteur d'écran. Aujourd'hui, on a JAWS, NVDA, VoiceOver, Narrateur, Windows Eye qui permettent pour les personnes déficientes visuelles d'avoir la lecture sur leur ordinateur. Ce lecteur d'écran va permettre de lire tout ce qui se passe à l'écran. On aura la possibilité d'avoir un retour braille, ce qui est vraiment très appréciable pour des personnes non voyantes. NVDA, on peut le télécharger. Comme vous voyez ici, j'ai mis sur l'écran la page d'accueil de téléchargement de ce logiciel. Le but de cette vidéo va vous montrer comment créer une clé portative, une clé qui va vous permettre d'aller dans la famille, chez vos proches, chez vos amis et de dépanner les gens s'ils sont en difficulté avec leur PC. On est sur un Mac, machine virtuelle et on va tout de suite créer la clé NVDA, dernière version. A tout de suite ! Pour créer cette clé, il faut tout d'abord se rendre sur la page de téléchargement du site NVDA, que je vous ai mis ici en gros sur l'écran, une fois que vous avez téléchargé et installé NVDA. D'ailleurs, une petite parenthèse, on remercie beaucoup la communauté de NVDA, les développeurs, tout ce travail qui a été fait car le logiciel est entièrement gratuit. Et je tiens à remercier tous ces développeurs, toutes ces personnes qui ont réussi à développer ce logiciel qui permet aux personnes non voyantes ou malvoyantes d'avoir un logiciel complètement gratuit et qui permet de lire tout ce qui se passe à l'écran. On va voir ensemble comment créer notre clé NVDA. On va lancer bien sûr le logiciel NVDA, ici. Le bruit significatif d'NVDA, nous disons qu'il est en train de se lancer. Une fois que ce message est délivré, la touche insert, alors la touche insert peut être effectuée à partir au-dessus des flèches, vous avez la touche supprime et juste au-dessus de la touche supprime, vous avez la touche insert. La touche 0, pavé numérique désactivé peut aussi servir de touche insert. Si on exécute insert N, N pour NVDA, on va rentrer dans le menu contextuel. Mais avant tout, pensez bien à insérer votre clé USB dans votre PC. Cette clé peut être une clé de 2Go ou plus. On va faire le raccourci insert N. NVDA menu. On a donc un menu contextuel qui va s'ouvrir avec beaucoup de choses. Préférences sous menu P. Outils sous menu O. Piloteur Braille sous menu. Vocaliser expressif sous menu V. Aide sous menu A. Profil de configuration C. Retour à la configuration sauvegarder R. Réinitialiser la configuration au paramètre par défaut D. Sauvegarder la configuration S. Faire un don F. Quitter Q. Préférences sous menu P. Outils sous menu O. Nous, ici, ce que nous intéresse, c'est outils. Lorsque vous entendez sous menu, ce qui veut dire qu'il y a un tiroir à ouvrir avec la flèche de droite. Outils sous menu. Flèche droite. On ouvre le tiroir. Voir le journal J. On descend flèche bas. Visionneuse de parole V. Console Python C. Gestion des modules complémentaires M. Alors, je ferai différentes vidéos sur ce logiciel car il y a beaucoup de choses à dire sur ce logiciel qui est très intéressant et qui est évolutif en plus des mises à jour. Vous avez une possibilité de télécharger une version payante avec des voix améliorées comme ici, ce que j'ai fait. Créer une copie portable C. Rechargement des modules complémentaires R. On a aussi la possibilité de télécharger des modules complémentaires pour différentes choses lors de la dernière version, justement, de pouvoir faire du tandem avec une autre personne et pouvoir prendre son ordinateur à distance. Créer une copie portable C. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire une copie portable. Et grâce à cette copie portable, vous allez pouvoir donner la parole à n'importe quel PC, n'importe où vous alliez, et pouvoir prendre possession du PC avec votre clé. Ici, on va valider notre choix. Créer une copie portable C. Créer un NVDA Portable Dialogue pour créer une copie portable de NVDA. Veuillez choisir le choix de main et les autres options, puis pressez Continuer. Répertoire portable Groupage Répertoire portable Edition Alt Plus R. Une fois qu'on a cliqué sur Rechercher, une boîte de dialogue s'ouvre, et là, on va chercher où se trouve notre clé USB. Annuler bouton. Choisissez le répertoire porte. Vidéo réduit 7. Disque local C. Réduit 8 sur. Lecteur de DVD. USB disque. Réduit 10 sur 11 niveau 2. Ici, donc, on est bien sur USB disque. C'est ce que je vais valider. Entrez. Créer un NVDA Portable Dialogue. Copier la configuration utilisateur courant case à cocher non cocher Alt Plus U. Ici, je coche cette case. Espace. Cocher. Pour qu'elle se retrouve exactement sur ma clé. Continuer bouton Alt Plus C. Espace. Enf. Succès Dialogue Copie Portable de NVDA Crééé avec Succès dans E. OK bouton. Copie Portable de NVDA Créé avec Succès dans E. On a donc fini notre clé portable NVDA. Comme vous avez vu, ce n'est pas très compliqué pour créer votre clé. Et par la suite, une fois que vous l'avez dans la poche, vous avez accès à n'importe quel PC qui tourne sous Windows. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura montré la création d'une clé NVDA pour vous en servir sur n'importe quel Windows. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre dans les tutos et démos et présentations de matériel. Grâce à cette clé, vous allez donc pouvoir utiliser n'importe quel PC, n'importe où, où vous allez. Moi, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut ! Chargement de NVDA, prenez patienté. Bureau de liste NVDA 7 sur 30. Et on a donc bien notre NVDA qui se lance.